Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Contrecourant, émission de débat intellectuel et politique en présence du philosophe Alain Badiou. Aujourd'hui nous recevons Pierre Rosen Vallon, historien de la démocratie, professeur au Collège de France, ancien secrétaire général de la Fondation Saint-Simon, fondateur aux éditions du Seuil de la République des Idées, collection née dans les années 2000 et qui se propose d'inventer une nouvelle critique sociale de coloration réformiste, directeur de la collection Racontez la vie à partir de 2014, une initiative éditoriale d'un autre type visant à remédier aux failles de la représentation politique en donnant la voix aux sans voix. Il y a un peu plus de 7 ans, Pierre Rosen Vallon, en 2008, on le sait, éclatait dans le monde une crise financière d'une ampleur inédite qui remise sur le devant de la scène tout un vocabulaire longtemps banni à gauche. Celui de la critique du capitalisme, tout un champ de problématiques aussi longtemps oubliées, longtemps occultées. Celui de la critique du libre-échange, celui de la critique du capitalisme financiarisé. Pierre Rosen Vallon, comprenez-vous aujourd'hui, pour commencer par une question qui fâche, comprenez-vous aujourd'hui le reproche qui vous est encore fait à gauche, du côté de la gauche radicale en tout cas, en tant qu'ancien membre de la fondation, simplement dissoute en 1999, d'avoir été l'un des éléments actifs, finalement, de cette acclimatisation de la gauche à ces nouveaux dogmes, je citais le libre-échangeisme et le marché en général, et de la diabolisation des concepts marxistes qui sont aujourd'hui en train de revenir, d'une certaine façon, dans le débat. Je n'ai jamais diabolisé les concepts marxistes, mais effectivement, j'ai appartenu à l'univers réformiste. Et pour dire deux mots de la Fondation Saint-Simon, qui a tout de même été fermée il y a 16 ans, donc c'est une histoire des années 80, c'est une histoire des années 90. D'ailleurs, vous faites un petit peu une erreur de qualification, parce que la Fondation Saint-Simon, c'était plutôt le capitalisme public d'autrefois. La Fondation Saint-Simon, c'était des gens comme Robert Lyon, c'était des gens comme Simon Nora, c'était des gens comme François Bloch-Lenet, c'était au contraire un petit peu, pourrait-on dire, la queue de comète du réformisme. Et le nouveau capitalisme tel qu'on le voit aujourd'hui, le capitalisme de Bolloré, le capitalisme de Pinault, le capitalisme d'Arnaud, ce nouveau capitalisme extrêmement agressif, n'appartient pas à cette histoire. Et en tout cas, j'ai toujours été extrêmement violemment critique de ce type de capitalisme. En même temps, il est sûr qu'il y a eu une sorte de flottement de la pensée sociale pendant les années 80. Après 1983, le tournant de la rigueur, quelque chose s'est passé qui n'a pas été réfléchi à nouveau. Moi, après tout, j'ai commencé à penser la politique dans les années 70, avec tous les combats novateurs des années 70. J'étais un des théoriciens de l'autogestion. Et à ce moment-là, toute la construction de ces années s'est trouvée en quelque sorte mise en cause, s'est trouvée en panne. Je dirais qu'il y a eu une espèce de panne des idées à ce moment-là. Et la Fondation Saint-Simon, c'était en quelque sorte, je dirais, à la fois l'acteur et le témoin de cette panne des idées, mais du point de vue plutôt, je dirais, de la gauche réformiste qui patinait, d'un certain point de vue, et pas du nouveau capitalisme qui arrivait. Et personnellement, ça n'est que vers la fin, vers le milieu des années 90, que j'ai compris qu'il fallait vraiment, complètement, c'est à ce moment-là que le capitalisme financier, une nouvelle étape s'est ouverte. Et c'est à ce moment-là que j'ai publié, pour moi, un livre de rupture, qui était avec Jean-Paul Fitoussi, le livre qui avait pour titre « Le nouvel âge des inégalités ». C'est un livre de 1995 et qui a marqué une rupture avec, justement, toute une vulgate, je dirais, libérale qui était dans l'air. Et après, il m'a fallu quelques années pour commencer à rebondir et à lancer successivement, donc, d'abord à continuer mes travaux intellectuels. Ces années, tout de même 90 et 80, ont été les années où j'ai publié ma trilogie sur l'histoire de la démocratie française. J'ai commencé avec « Le sacre du citoyen », « Le peuple introuvable », « La démocratie inachevée ». J'ai publié un livre sur l'histoire de l'État, l'histoire de la société civile, mais qui étaient des livres, justement, j'avais le sentiment qu'il fallait commencer par recomprendre l'histoire pour rebondir. Et les années 2000, c'est les années dans lesquelles je vais lancer maintenant une tétralogie sur les transformations de la démocratie. Alors, il est vrai que dans la réflexion sur la critique sociale, il y a vraiment deux pieds, à mon avis. Il y a le pied, je dirais, critique de l'économie et le pilier critique de la politique. Moi, j'ai publié beaucoup d'ouvrages, dont récemment celui de Thomas Piketty, mais bien d'autres aussi, qui participent de cette critique de l'économie. Moi, ma spécialité, entre guillemets, c'est davantage la critique de la politique et de voir pourquoi le projet démocratique n'a cessé d'engendrer déception et dysfonctionnement. Donc, on peut dire qu'à partir des années 2000, toute ma réflexion va être une réflexion sur l'analyse des dysfonctionnements démocratiques et la compréhension des conditions dans lesquelles ces dysfonctionnements pourraient être dépassés. Néanmoins, la Fondation Saint-Simon avait été créée aussi pour prévenir un retour éventuel de la passion révolutionnaire. Ça, c'est une interprétation de François Furet. Pour reprendre exactement les mots de François Furet qui étaient à vos côtés. Certainement, dans la Fondation Saint-Simon, il y avait des personnes qui étaient des personnes assez différentes. On voyait aussi bien Jacques Julliard a écrit pour la Fondation Saint-Simon, Robert Castel. A écrit pour la Fondation Saint-Simon, Thomas Piketty. A écrit pour la Fondation Saint-Simon, Aglietta et Voyer, qui sont les chefs de file de l'école de la régulation et qui sont en pointe aujourd'hui de ce qu'on appelait les économistes atterrés. Donc, il faut avoir une vision. La Fondation Saint-Simon n'a pas été une doctrine. C'est un creuset avec des variations de sensibilité, c'est évident. Alors, précisément, au cours des années 2000, vous voyez ressurgir cette passion révolutionnaire, au moins incarnée par notre ami Alain Badiou aujourd'hui sur le plateau. L'idée commune est d'une certaine façon revenir en grâce, d'un point de vue intellectuel, ne nous emballons pas. Quels sentiments, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant revenir le spectre ? Ce n'est pas tellement le spectre, c'est que d'un certain moment, si on regarde l'histoire des luttes sociales, les luttes sociales ont continué. Il y a eu un peu une baisse du nombre de grèves, etc., dans les années 80, mais les luttes sociales n'ont pas changé. Je dirais plutôt, c'est que le spectre révolutionnaire est né comme l'envers négatif de ces années de piétinement, en disant qu'on ne peut plus supporter le piétinement, on ne peut plus supporter la médiocratisation. Toutes choses que moi je partage en soi, mais que je pense que ce n'est pas simplement, je dirais, l'incantation au changement radical qui provoque les changements. Dans toute mon histoire intellectuelle, j'ai essayé de toujours lier pensée critique, si je puis dire, et pensée réformiste. Alors bien sûr, c'est un point de vue qui peut être tout à fait discutable, mais cela, je n'ai pas varié sur ce point-là. Et si la pensée révolutionnaire, c'est la manifestation d'une impatience, si c'est la manifestation d'une indignation, comment ne pas la partager ? Mais mon but n'est pas simplement de partager une impatience et de partager une indignation, c'est de refaire une analyse de ces difficultés. Et je crois que ce qui était un piège à partir des années 2000, c'est qu'il y a le mot néolibéralisme, qui est un espèce de mot-valise qui a tout recouvert. Donc au lieu de faire de nouvelles analyses de la critique précise du capitalisme, de l'analyse des marchés, des dysfonctionnements de la régulation, pour ne pas parler des questions de la démocratie, eh bien on a simplement dit en permanence néolibéralisme, néolibéralisme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les économistes qui avancent sont justement des économistes qui ne se contentent pas de cette espèce de dénomination utile, mais tellement vague, qu'elle n'a conceptuellement qu'une portée, me semble-t-il, limitée. Et il faut en quelque sorte réarmer cette critique. Et si j'ai fait un grand forum à Grenoble sur ce thème de la nouvelle critique sociale, c'est qu'il me semblait que le problème n'était passé d'une critique de l'indignation à une critique, je dirais, instrumentale. À une critique, il fallait en quelque sorte, je veux dire, réarmer aussi le monde militant. Il y a une très grande différence avec beaucoup de penseurs critiques, c'est que moi je suis devenu universitaire par accident. Je n'étais pas du tout programmé pour être universitaire. J'ai commencé en étant permanent syndical pendant quelques années à la CFDT. J'étais secrétaire confédérale de 1969 à 1977. Et après, pendant 7 ans, j'étais vacataire intellectuel indépendant. Je n'avais pas de fonction. J'avais des petits contrats, j'ai bricolé à droite et à gauche pendant 7 ans. Et c'est après, à ce moment-là, que j'ai rencontré, pendant cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un comme Claude Lefort qui m'a dit, « Mais faites une thèse à partir des... » J'ai fait un livre qui s'appelait « Le capitalisme utopique », qui était une histoire justement de l'idéologie de marché, la construction de l'idéologie de marché au XVIIIe siècle. Et comme ça, j'ai eu une thèse. Et puis après, j'ai fait un autre travail, il m'a dit « Faites une thèse d'État ». Et du coup, l'École des Hautes-Études étant un lieu accueillant, des gens comme Pierre Vidal-Nacquet, comme Lefort, comme Furet aussi, m'ont dit « Venez à l'École des Hautes-Études ». Et après, je suis passé au Collège de France de la même façon, avec, représentant ce mot, cette description juste de Bourdieu, au fond, c'est les deux institutions qui pouvaient accueillir des hérétiques. Mais des hérétiques, ils venaient un peu consacrés peut-être. Mais c'était la... En tout cas, c'était mon expérience. Et moi, actuellement, je passe toute une partie importante de mon temps, bien sûr, dans les bibliothèques, pour préparer mes cours et pour écrire mes livres. Mais ce week-end, j'étais encore à la Charité-sur-Loire, où j'ai passé tout le week-end avec, le matin, 50 militants, professeurs de lycées, de collèges techniques qui veulent développer l'histoire de raconter la vie. Je passe un temps considérable à aller sur le terrain, pour travailler avec des gens, pour les aider, parce que si je vais, c'est qu'on me demande d'y aller, avec des gens de mon équipe, pour faire avancer les choses. Donc, au fond, la critique m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est donner des outils positifs à beaucoup de gens qui sont soit en désarroi, soit en attente d'action, mais qui, eux-mêmes, se sentent un peu dans le brouillard. Alain Rediou. Oui, vous venez de dire que votre fonction est de mettre sur le marché, si je puis dire, de nouveaux outils, y compris pour la lutte sociale. Alors, il faut qu'on revienne un peu à l'examen de ces outils. Vous avez, dans une récapitulation de votre trajectoire, vous avez dit que votre point de départ, c'était d'un côté l'analyse de ce que vous appelez à ce moment-là l'entropie démocratique, donc le thème constant dans votre trajectoire de la démocratie, et d'autre part, la question de l'égalité sociale. Par ailleurs, dans les définitions multiformes de la démocratie que vous donnez, il y a que la démocratie, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, le projet d'ériger un monde d'égo, une société des égos. Donc, vous incorporez, d'une certaine manière, le souci pour l'égalité à votre souci sur la démocratie. Alors, je voudrais qu'on mette ce mot, démocratie, au centre de la discussion, comme il est absolument au centre de votre œuvre, parce que, à vous lire, je dois dire, j'éprouve un sentiment double sur ce point. Premièrement, le caractère extraordinairement fuyant de ce concept, de votre propre aveu, ailleurs, au point que je... De démocratie ou d'égalité ? Non, des démocraties. Là, nous sommes sur le concept de démocratie. La démocratie, la possibilité d'une société des égaux, vous en faites un des aspects de la définition elle-même très polymorphe de la démocratie. Démocratie, régime politique, activité civique, mode de gouvernement, forme de société, rêve d'une société des égaux. Et donc, voilà, il me semble que... Il me semble que ce mot, ce mot, démocratie, vous en faites le maître mot de votre analyse sans que, en vérité, on comprenne complètement les raisons de cela. C'est-à-dire, finalement, pour quelles raisons c'est ce mot, démocratie, qui, dans votre expérience et dans votre pensée, est devenu central, alors même que, non seulement vous reconnaissez ses ambiguïtés extrêmes, mais que vous considérez comme constitutif de la démocratie elle-même d'avoir une échelle de définition polymorphe et d'avoir cette allure un peu fuyante et insaisissable, comme si, dans vos textes très conceptuels, par ailleurs, et très informés historiquement, vous courriez après une sorte de fantôme idéologique à la fois omniprésent et insaisissable. Votre question est très intéressante. Mais il faut spécifier ce qu'a été mon approche de la question. Je n'ai jamais cherché à donner une définition normative de la démocratie. Il y a un certain nombre de philosophes politiques, ils sont très connus, ou de philosophie morale, rôles sous premier chef, mais beaucoup d'autres, qui ont pensé que faire œuvre de réflexion sur la politique, c'était proposer des constructions conceptuelles de la justice, de la démocratie. Il y a beaucoup de théoriciens de la démocratie normative, bien sûr. Moi, j'ai pris des choses de façon très différente. Ce qui m'a intéressé, c'est de repartir de ce qu'est l'histoire des combats pour l'émancipation qui se sont menés à partir de l'idéal démocratique, idéal extrêmement flou, idéal qui repose sur deux choses, qui repose sur justement cette idée de réalisation d'une société des égaux et d'une possibilité d'un pouvoir qui ne soit pas un pouvoir dominateur, d'un pouvoir réapproprié. Et donc, ce qui m'intéressait, et c'est tout le sens de ma démarche, c'est de comprendre la démocratie, d'abord, comme une expérience. De comprendre la démocratie, un mot vague, certes. Le mot démocratie est extrêmement vague. Et dans l'histoire, il était vague. Mais il a nourri des attentes, il a nourri des espérances, il a nourri des constructions institutionnelles, il a nourri des déceptions. Et c'est cette histoire, je pense que saisir et construire l'idée démocratique, c'est partir de ces expériences des luttes pour l'émancipation, c'est partir de ces expériences et de ces luttes pour surmonter, par exemple, les déficits de représentation. Pensez que dès septembre 1789 en France, on parle des nouveaux aristocrates de la représentation. Alors peut-être que je ne donne pas à ce moment-là ce qui m'intéresse, c'est de voir comment se construit cette critique des aristocrates de la représentation. Ça m'intéresse de voir comment s'est construite la critique des appareils professionnels. Ça m'intéresse de voir quels ont été aussi les échecs de gestion collective. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi progressivement, un certain modèle parlementaire est devenu l'horizon, est représentatif, l'horizon indépassable de la démocratie. Et dans le dernier livre que je fais, justement, j'ouvre complètement un nouveau champ. en mettant, il y a un nouveau territoire que l'on peut imaginer. Donc si j'étais un philosophe ou un théoricien politique normatif, effectivement, vous seriez tout à fait fondé à me dire, mais votre définition est faible. Mais moi, je ne parle pas d'une définition de la démocratie. Je parle, cela devrait vous plaire, je parle de la façon dont sont menés des combats pour l'émancipation au nom d'un idéal encore flou, mais qui se précise à la fois dans les déceptions et dans les expériences. Oui, je vous entends bien, mais que vous le vouliez ou non, quand on vous lit, on a quand même, simplement, que la démocratie est normative. Il est normatif, ne serait-ce que parce que, précisément, il est le centre de gravité de l'interrogation. Vous interrogez, justement, ce qui s'est passé au nom de la démocratie, ce qui s'est fait. Vous validez, en quelque manière, le caractère, en réalité, dominateur, de façon consensuelle, aujourd'hui, de ce mot. Vous le validez en disant que oui. Non, parce que, finalement, toute discussion sur l'état social et historique des choses, aujourd'hui, passe nécessairement par un examen de la démocratie. Mais, ça, c'est pas sûr. Si je peux me permettre de citer les deux premiers mots du livre que je viens de publier, Le Bon Gouvernement, si vous le vérifierez, si vous l'ouvrez, il commence, nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne vivons pas en démocratie. Oui, ça, je sais. Je sais quand même quelque chose de très important. Mais quand on dit qu'on ne vit pas en démocratie, c'est évidemment parce qu'on considère que c'est ça qui serait bien. Donc, votre usage de démocratie reste normatif, malgré tout. Non, mais c'est-à-dire la démocratie définit un horizon et cet horizon, c'est lequel ? Cet horizon, c'est celui d'une société autonome. Cet horizon, c'est celui de la délibération collective. Cet horizon, c'est celui d'un pouvoir qui est sous contrôle et sous surveillance. Alors que l'histoire humaine est celle d'un pouvoir qui se construit dans la distance, qui se construit dans l'arrogance et qui se construit en quelque sorte dans l'organisation d'une certaine manière de toutes les manières de manipulation ou de domination au nom même de la démocratie. Et moi, je n'ai cessé de dénoncer, justement, comment derrière ce mot démocratie étaient en quelque sorte très souvent vendus des pratiques ou même des formes institutionnelles qui étaient un obstacle à l'émancipation. car ce qui est quelque chose de facile à définir, c'est l'émancipation parce que l'émancipation se définit comme la critique et la lutte multiforme contre toutes les formes de dépendance, de désappropriation, de domination. Cela, ça veut dire quelque chose de très pratique dans la société. Et donc, voilà ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aujourd'hui la démocratie n'est qu'un idéal actuellement en même temps très discuté parce qu'il est tellement mêlé à des formes politiques de la désappropriation, à des formes politiques de la domination qu'il est questionné. Mais je pense que l'idée générale qui consiste à dire qu'une collectivité devient maîtresse d'elle-même, c'est le contraire de l'hétéronomie, c'est le contraire de la domination. Donc, en tout cas, on pourrait dire que ça dessine un horizon d'attente si on veut prendre ces catégories classiques. Pour désigner cela, c'est-à-dire l'appropriation commune de la société par elle-même, le mot communisme est bien meilleur. Non, le mot communisme, si vous connaissez l'histoire, je pense aussi bien que moi, si vous connaissez l'histoire de l'émergence du mot communisme au tournant des années 1839-1840, 1840, si vous voyez à ce moment-là, le mot communisme a été défini non pas du tout comme une forme de réappropriation mais comme un mode d'organisation. Si vous lisez celui qui était le premier théoricien du communisme, qu'est-ce qu'est écrit le premier ? Crédo communiste, c'est KB. Oui, bien sûr. 1840. Eh bien, en 1840, le mot communisme signifie d'abord, plus qu'un état de la société, une forme d'organisation. Et après, le communisme prendra une autre définition, c'est une qualité de la société et de l'émancipation. Mais dans un premier temps, paradoxalement, le communisme n'est pas lié à une émancipation des personnes, mais à une organisation en vue du bien commun où on construit un monde bon pour les travailleurs. Si vous regardez les grands essais communistes qu'on a appelés communistes après du XVIIIe siècle comme Morelli, la Basiliade, si vous regardez Don Deschamps, ceux qui ont été célébrés dans le monde marxiste comme les grands philosophes fondateurs des communistes, c'est d'abord une forme d'organisation en quelque sorte excellente de la société. Et je ne partage pas cette utopie parce que je pense qu'il ne suffit pas, il n'est jamais possible d'imposer une forme d'organisation parfaite, mais qu'il faut en permanence lutter justement contre l'entropie, contre le fait que des forces négatives, contre des forces des forces de rappel sont à l'œuvre pour empêcher cette émancipation. Alors justement, refaisons quelques pas en arrière, revenons à votre livre, votre nouveau livre auquel vous venez de faire allusion, donc Le Bon Gouvernement qui parut au Seuil il y a quelques semaines. Effectivement, vous écrivez que nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement et vous ébauchez dans ce livre quelques pistes, quelques points prioritaires susceptibles de nous aider à refonder cette démocratie malade. Donc j'en citerai quelques-uns. Vous parlez de promouvoir une réelle lisibilité des mesures politiques mises en œuvre. Vous parlez dans un second temps de restaurer la responsabilité politique qui fonctionne mal à vos yeux aujourd'hui. Et vous parlez dans un troisième temps de promouvoir ce que vous nommez une réactivité, mais qui dans votre vocabulaire signifie une réinvention en fait de moyens efficaces d'expression pour les citoyens et de délibération si j'ai bien compris. Vous donnez souvent en se faisant le sentiment que dans cette crise démocratique extrêmement grave que nous vivons, tellement grave qu'elle peut possiblement un jour porter à l'Élysée un parti extrémiste, le Front National, vous donnez souvent le sentiment d'insister sur les questions de fonctionnement institutionnel ou sur le comportement défaillant des élites politiques. C'est quelque chose que c'est un discours que vous portez aussi. Et puis, bien sûr, et ça, c'est l'un de vos grands thèmes aujourd'hui à travers vos collections aussi, sur la supposée inexistence de canaux populaires pour s'exprimer, pour que le peuple puisse démocratiquement entrer sur la scène. Alors, pardonnez-moi, mais je reviens à ce que vous qualifieriez peut-être d'idée fixe, mais est-ce que ce faisant, il y a certainement beaucoup de choses extrêmement justes notamment dans le fonctionnement défaillant de nos institutions, mais est-ce que ce faisant, vous ne laissez pas systématiquement à l'arrière-plan justement cette défaillance totale du discours de la gauche depuis les années 80, cette espèce d'alliance objective qu'elle a scellée avec les intérêts capitalistes ou bancaires, quel que soit le nom qu'on lui donne, est-ce que d'une certaine façon, vous, le théoricien de la politique, vous ne laissez pas à l'arrière-plan les luttes politiques réelles les plus dures ? D'abord, j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelles sont les luttes politiques réelles, les plus dures actuellement, mais mon travail s'articule sur plusieurs plans. Un seul livre ne le résume pas. Je pense qu'effectivement, il y a différents terrains aujourd'hui. J'ai déjà dit que même si j'avais écrit sur la société des égaux, si j'ai écrit un livre sur les inégalités, même deux livres, parce que mon premier ouvrage s'appelait « Hiérarchie des salaires élu des classes ». Donc, c'est un sujet qui m'a préoccupé depuis très longtemps et que... C'est un livre qui date de quelle année ? 1972. Donc, c'est un... La démocratie ne peut pas exister dans une société où existe le séparatisme social. Bon, ça, c'est clair. Et la démocratie ne peut pas exister, ce qui est le deuxième problème, la deuxième dimension sociétale catastrophique aujourd'hui. La démocratie ne peut pas exister si elle perd son lien au projet d'expérimenter l'universel. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une rupture entre l'idée démocratique et l'idée universaliste. Or, l'idée démocratique, historiquement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Haïti, parce que c'est les trois grandes révolutions fondatrices. Haïti, la grande révolution de l'égalité, la plus grande. Bon. Après, la révolution française, la révolution américaine. Dans ces trois révolutions, là, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister, l'idéal universaliste est présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'histoire de l'Occident, pour ne parler que de l'Occident, c'est l'échec de l'Empire à réaliser l'universel. Et après, on va essayer d'expérimenter des universels limités. Et au fond, l'idée démocratique va être, à travers des formes d'État-nation, à certains moments, d'expérimenter l'universel. Or, aujourd'hui, nous voyons, au contraire, et on peut dire que la construction européenne, d'un certain point de vue, rentrait de ce projet, d'une expérimentation universelle, et aujourd'hui, s'y complètement dissociée. Donc ça, c'est, les inégalités et la coupure entre l'idée, au contraire, l'idée démocratique, aujourd'hui, elle est le vecteur de l'identité, dans bien des cas, et de la destruction de l'universel. Donc ça, c'est un terrain fondamental, mais j'ai moins écrit que d'autres sur ce sujet, même si je m'y suis, bien sûr, intéressé, mais on ne peut pas, aujourd'hui, vivre les semaines dans lesquelles nous vivons sans considérer, évidemment, la centralité de cette espèce de démission de l'ambition universaliste dans les démocraties qui va les réduire, les détruire de l'intérieur. Parce que si l'idéal démocratique est réduit à l'idéal identitaire, à ce moment-là, la démocratie ne peut plus exister comme un espace de délibération, de discussion. La démocratie n'existerait simplement que comme l'élection de la chaire identitaire, du représentant de l'identité. Et ce serait, véritablement, c'était l'histoire du fascisme. Et c'est effectivement quelque chose qui nous menace tout à fait. Mais pour l'histoire de la démocratie des institutions, pourquoi elle est importante ? Parce que la démocratie repose sur un ou deux présupposés extrêmement discutables et qui ne sont pas toujours perçus. Le premier présupposé, c'est qu'on fonctionne en régime majoritaire parce qu'au moins, il y a une commodité arithmétique dans le régime majoritaire. C'est que tout le monde veut se mettre d'accord sur le fait que 51 est supérieur à 49. Il peut y avoir beaucoup de discussions sur ce qu'est le bien, sur ce qu'est la justice. Mais ça, 51 est supérieur à 49, au moins, tout le monde se met d'accord. Mais cette facilité arithmétique qu'il y a dans le principe majoritaire, parce qu'à un moment, il faut bien trancher, elle est confondue avec un principe de justification sur le fond. Le principe majoritaire, il n'exprime pas l'intérêt général. Il exprime même souvent, potentiellement, des intérêts particuliers ou des intérêts temporaires. Donc, c'était le cœur d'un livre précédent, La légitimité démocratique, de réfléchir sur les conditions dans lesquelles on pouvait lutter contre, je dirais, cette illusion majoritaire. Ou, on peut même dire, contre cette fiction majoritaire. La notion de fiction majoritaire était le concept qui était au cœur du début de ce livre. Et c'est là que j'ai montré comment des institutions d'impartialité ou comment des institutions de réflexivité pouvaient être développées pour lutter, justement, contre ce principe majoritaire. Et qu'il y a des formes de mouvements sociaux qui le font. Dans le dernier livre, je me suis attaqué à un problème différent. Je me suis attaqué au fait que toute la critique courante de la démocratie était une critique sur la malreprésentation. En disant, voilà, le monde politique devient, en quelque sorte, un monde professionnel. Il est coupé de la société. Alors ça, il est coupé de la société terriblement. Il ne représente plus la société. Pensez qu'il n'y a plus qu'un député communiste d'origine ouvrière. Bon, c'est quand même des faits allurissants. Alors, en même temps, il y a des petits progrès parce qu'on fait de la parité. Donc, la parité, au moins, est une forme de représentation plus fidèle. Alors, on dit, bien timidement, limitons les mandats. On dit, limitons aussi le nombre de termes que l'on peut faire. Et toute la réflexion démocratique même parmi ceux qui avaient le plus de bonne volonté, même parmi des gens très contestataires, a été pour essayer de remédier à cette malreprésentation. Et moi, je pense que ça n'est qu'une toute petite partie de la question. Parce que la question centrale, maintenant, c'est que le pouvoir, ça n'est plus le pouvoir représentatif parlementaire. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Partout. Et que ce pouvoir exécutif, il n'a aucune contrainte démocratique. Aucune. Il a simplement la consécration de l'élection. Et si on dit tout pouvoir qui sort des urnes est bon, eh bien alors, pourquoi ? Poutine est bon, Erdogan est bon, les noms de dictateurs populistes d'Amérique latine sont bons. Si la démocratie se limite à une pratique et à une justification électorale, elle est extrêmement limitée. Et cela, on le sent de façon beaucoup plus forte dans un régime que j'ai appelé présidentiel-gouvernant ou le pouvoir exécutif et central que dans les régimes parlementaires représentatifs. Parce que les régimes parlementaires représentatifs, il y a tout de même un peu de pluralisme. Dans une assemblée de 400 personnes, il y a quand même des mêmes limités, il y a quand même des petits éléments de pluralisme. Il y a quand même des éléments d'interaction avec la société. Ce n'est pas du tout le cas avec le gouvernement. Et là, il y a ce que j'appelle une démocratie d'autorisation, mais absolument pas une démocratie d'exercice. C'est-à-dire que l'élection donne un permis de gouverner, mais ensuite, ce gouvernement, il n'est soumis à aucune forme de contrôle, aucune forme de validation. Alors, peu à peu, il y a des petites choses qui ont changé. On voit bien que pour nommer des hauts fonctionnaires maintenant, il y a des systèmes un peu à l'américaine, de hearings. La personne que le gouvernement veut faire nommer, à mon avis, à tort, à la Banque de France, eh bien, il va devoir passer devant les deux assemblées. J'espère que les voix qui protestent contre cela vont se faire entendre parce qu'effectivement, un banquier n'est pas forcément bien destiné à réguler le monde des banquiers. Le monde des banques. Donc, il y a des petites choses qui ont été faites. Mais c'est encore un désert démocratique. Et dans des pays, j'ai été très récemment, il y avait un très grand congrès de toutes les associations militantes de contrôle gouvernemental au Mexique qui m'avaient demandé de faire la conférence d'ouverture de leur congrès. Et dans ce pays-là, la politique est complètement entre les mains des partis. il n'y a pas l'espérance, en tout cas pour l'instant, de voir naître, je dirais, des mouvements type Podemos, Syriza, on pourra en reparler éventuellement. Et donc, tous ces groupes militants sont absolument centrés sur ces exercices de contrôle, de remise en cause quotidienne du pouvoir. Même, à voir les conditions dans lesquelles, constitutionnellement, on pourrait aller vers des formes de remise en cause du pouvoir par la démission forcée des dirigeants. Donc, ce nouveau continent démocratique, il est encore complètement à défricher. Il est encore complètement à défricher et il me semble qu'il est important qui aujourd'hui aurait l'idée qui voudrait s'intéresser à la chose publique, qui aurait l'idée d'aller dans un parti aujourd'hui. C'est un trouvable, sauf les personnes qui souhaitent faire une carrière politique. Donc, ils rentrent dans le parti parce qu'ils espèrent être assistants parlementaires, petits secrétaires de quelque chose. Donc, on peut dire que les partis sont composés des gens qui vivent de la politique ou qui espèrent en vivre. Donc, ça fait un petit gros. Mais, le vrai militantisme aujourd'hui, maintenant, il doit, il faut qu'ils prennent conscience de se réorienter dans ce sens d'une démocratie de contrôle, de ce que j'ai appelé aussi une démocratie de surveillant. Cela, ce n'est pas des grands mots. Cela, ce sont des, des objectifs directs de résistance. Et après tout, lorsque Mediapart oblige des personnalités politiques à parler plus vrai, etc., ça participe de ce type de travail. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui, en quelque sorte, organiser ce nouveau continent de la lutte démocratique. Et c'était, en quelque sorte, enfin, c'était, pas en quelque sorte, c'était l'objet direct de ce dernier livre. C'est que la vérité ne sorte pas des urnes. Vous serez d'accord, j'imagine ? Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses dans votre dernière intervention, mais je conserve le sentiment absolu d'un paradoxe de votre position. Si on vous écoute, là, on dit, bon, nous ne sommes pas en démocratie. En réalité, nous ne vivons pas en démocratie. Vous l'avez écrit. Il y a des éléments, il y a des éléments de démocratie, mais il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de trou. ce démocratie est troué. Il y a un moment où, quand même, en tant que démocratie, doit signifier quelque chose de l'intégration des complexités internes que le mot sublime, où il faut trancher de savoir si démocratie doit être maintenue comme le vecteur normatif. J'y reviens. Et vous le maintenez, vous le maintenez, si je peux dire, contre vents et marées, alors même que vous voyez le caractère délabré, finalement. En plus, il y a des tas de choses dont vous ne parlez pas qui sont essentiels. Il n'y a aucun exemple, par exemple, de développement de la démocratie, y compris institutionnelle et formelle, qui n'ait été accompagné par un impérialisme militaire à peu près généralisé. C'est le cas dès Athènes. Athènes, on vante la démocratie athénienne, on oublie presque toujours que c'était une puissance intempériale d'une sévérité voire d'une cruauté exceptionnelle. Et c'est une démocratie qui n'avait pas intégré l'idéal universaliste. En plus, en plus, elle n'avait pas intégré l'idéal universaliste. Il en avait de même à Rome. Mais finalement, toute l'histoire des démocraties européennes, y compris américaines, au XIXe et dans la première partie du XXe siècle, reste absolument liée à un impérialisme guerrier, conquérant, sauvage, etc. Donc, il me semble qu'il faudrait quand même insister sur la nature fondamentalement oligarchique de la société actuelle. La qualifier de démocratie, c'est quand même... Non, mais je ne dis sûrement pas que la société est démocratique. Alors dites qu'elle est oligarchique. Si j'ai écrit la société... Si j'ai parlé dans la société des égaux, c'est le but. C'est de dire que cette société, justement, n'est absolument pas... C'est ça qui est très... Elle n'a rien à voir avec une société démocratique. Et bien sûr, j'accepte de dire tout à fait. Parce que c'est un qualificatif, même s'il est vague, qui me semble pertinent, qu'elle est oligarchique. Mais alors, vous voyez bien que déclarer qu'elle est oligarchique renvoie à des pans quasi obligés de l'analyse marxiste. Oui, pourquoi pas ? Il est évident que l'analyse marxiste, si l'analyse marxiste consiste à faire l'analyse de l'aliénation, c'est-à-dire le fait de devenir étranger à soi-même parce que des éléments de propriété, les éléments de pouvoir vous sont étrangers, c'est, je dirais, ces données de base de l'analyse marxiste, vous enfoncez les portes ouvertes, je les partage tout à fait. Je n'ai jamais appartenu dans ma génération à ceux qui aient fait profession d'antimarxisme. Vous ne trouverez jamais un texte de moi qui aient fait profession d'antimarxisme. Mais si le mot démocratie, il faut voir l'histoire du mot démocratie, que vous voulez, vous savez, dans la Révolution française, il n'y a aucun jour, il y a 3 000 à 4 000 journaux pendant la Révolution française. aucun ne porte le titre de démocratie. Je sais, je sais. Et un seul, j'ai fait une étude exhaustive, j'ai publié un travail exhaustif sur la question. Et donc, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en France, comme aux États-Unis, le mot démocratie était dévalorisé. Vous savez ce qu'on lisait dans l'encyclopédie. Démocratie, mot vieilli, correspond à d'anciennes institutions romaines et à quelques cantons suisses. Donc, avec cela, le mot démocratie, il n'était pas utilisé. Mais il a commencé à être utilisé par, disons, pour donner une catégorie peut-être trop rapide, les ennemis du peuple, entre guillemets, qu'on dit, comment ? Mais ça, ça n'est que la démocratie. Genre, c'est la démagogie, c'est les criailleries du peuple. Et donc, le mot démocratie a toujours été utilisé, je dirais, au tournant 18e, 19e siècle, aux États-Unis comme en France. Encore plus violemment aux États-Unis comme un mot repoussoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont dit, c'est un mot repoussoir, et bien nous, nous le revendiquons. Parce qu'au fond, il y a une potentialité dans ce terme. Et la naissance du Parti démocrate aux États-Unis, c'est cela, en disant ce qu'on appelait la « kunskine democracy », c'est-à-dire les gens, les trappeurs, la démocratie des braves gars, des gens de base. Ils disaient, vous nous accusez de la démocratie, ça nous plaît. Donc, la démocratie aux États-Unis plus qu'ailleurs est devenue une religion mielleuse. Et l'idée démocratique, c'est presque l'idée divine que c'est devenue aux États-Unis. Donc, tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est ça. Tout le monde se prétend démocrate. Poutine se prétend démocrate. Morales veut faire un référendum pour se faire renommer président à vie. Erdogan est, on peut dire, quand même, quelqu'un de culture et de pratique césarienne. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils se prétendent tous démocrates ? Mais, justement, ceux qui veulent autre chose disent, vous, vous prétendez démocrate, mais vous ne l'êtes pas. Et vous ne l'êtes pas, pourquoi ? Parce que vous réduisez la démocratie, dans le meilleur des cas, à l'idée électorale, mais vous n'étendez pas la conception de la démocratie à celle de l'exercice du pouvoir. Alors, on peut être démophobe. Je comprends bien que pour vous, il y a des mots qui créent de l'électricité, qui vous électrisent. Je le comprends tout à fait. Chacun a sa sensibilité et chacun a des mots qui agassent. Donc, si vous pensez qu'un autre terme qui puisse exprimer l'émancipation politique, je ne dis pas l'état de société, comme le terme de communisme, qui a eu, il a été dévalorisé, le terme de communisme, par bien des choses, mais il a eu son, je dirais, sa consistance très noble et très forte. Personne ne le contesterait. Mais quel est le terme que vous emploeriez pour désigner à la fois l'idéal et les formes d'institution, de la réappropriation du politique par la société ? Si vous avez un terme, vous, champion de la démophobie, si vous avez un terme qui vous paraît plus fort, qui vous paraît plus adapté, et bien le monde entier est en attente d'un langage plus adéquat. Vous savez, Camille Desmoulins, quand il écrivait dans Le Vieux Cordelier, avait cette formule qui me semblait très juste, il disait le propre de la République, c'est d'appeler les noms, les gens et les choses par leurs noms. Bon, et bien effectivement, il faut trouver des noms qui traduisent l'émancipation, mais lutter aussi contre les voleurs de mots. Et moi, je suis quelqu'un qui lutte contre les voleurs de mots. Alors, j'attends que sorte de votre auguste de gauche le mot qui va enfin nous indiquer la bonne direction à prendre. Je vais faire comme ceux qui, au début, au tournant du 18e et du 19e siècle, ont ramassé le mot démocratie dans le ruisseau où il se trouvait et qui l'ont brandi comme nom de l'émancipation. Le mot qui est dans le ruisseau aujourd'hui, c'est communisme. Il traîne dans le ruisseau. Eh bien, je vais le reprendre, je vais le relever et je vais montrer que politique peut parfaitement s'indexer sur l'adjectif communiste. Mais ce n'est pas un état des choses, le communisme. Non, mais quelles sont les institutions politiques du communisme à votre avis ? Les institutions politiques du communisme ? Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des formes d'élections ? Parce que, par exemple, en Chine, les Chinois disent qu'ils sont toujours défenseurs sur le papier. Évidemment. Enfin, vous savez, entre les défenseurs sur le papier et les mots dans le ruisseau, il y a de sinistres connivences, parfois. Eh bien, même les Chinois… C'est en effet plutôt un ruisseau. D'accord. Mais même les Chinois disent actuellement, ah ben oui, mais pour nous, la définition de la démocratie, ce n'est pas cette vulgaire élection. La définition de la démocratie, c'est le régime qui est véritablement favorable aux intérêts du peuple. Et donc, qu'est-ce qui détermine le régime favorable aux intérêts du peuple ? C'est ceux qui ont la science du bonheur du peuple. Et comme vous le savez, en Chine, actuellement, il y a un très grand débat et beaucoup de partisans de la démocratie électorale se font renvoyer dans leurs coins. On leur dit, mais non, la démocratie, c'est de donner le pouvoir aux compétents. La démocratie, c'est de remplacer l'élection par le concours. D'ailleurs, c'est un thème communiste aussi, vous savez, Péquer, Constantin Péquer, qui était le grand communiste qu'admirait Marx. Il le cite dans ses théories sur la plus-value comme de ses grandes sources d'inspiration. Et Péquer a un long chapitre dans sa théorie nouvelle de l'organisation sociale, 1842, sur cette question. Il disait, effectivement, il faudrait marcher sur les deux pieds, l'élection et le concours. Eh bien, la grande différence entre l'élection et le concours, c'est que le concours, toute la dosimologie le montre, le concours peut toujours être discuté par ses présupposés. Il peut toujours avantager ceux qui viennent d'un certain groupe social. Alors que l'élection, comme elle se termine par un décompte arithmétique, elle a au moins la vertu de donner un pouvoir de dernier mot, pourrait-on dire. et même les plus conservateurs ont conçu au XIXe siècle que le pouvoir de démocratie, c'est aussi un pouvoir du dernier mot. Mais si vous écrivez un traité de la politique communiste, croyez-moi, vous aurez en moi un lecteur extrêmement attentif, attentif et même très sympathisant. Donc j'attends avec impatience de lire votre traité et de venir confronter votre traité au mien, si je puis dire. Je crois que je ne décevrai pas votre attente trop longtemps. Très bien. Peut-être nous pouvons aborder maintenant votre nouvelle collection, la démarche que vous suivez à travers Raconter la vie au seuil, qui est effectivement une façon de restaurer le lien démocratique sur le terrain, le lien démocratique concret. Vous y donnez en effet, je vous cite, une voix de faible ampleur aux vies ordinaires. Vous cherchez à remédier à la malreprésentation, je vous cite encore. C'est ainsi que vous donnez la parole dans toute une série de livres. À la fois une collection de livres et un site internet. Voilà. Publiés depuis deux ans. Donc, je le dis pour ceux qui nous écoutent, à des ouvriers à la chaîne, des esthéticiennes, des marins-pêcheurs, des étudiants de voilée, toutes sortes de gens qui se trouvent actuellement dans une situation ou d'exclusion sociale ou de relégation identitaire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, je vous pose sincèrement la question, de voir émerger à travers ça une autre figure encore de l'intellectuel qui n'est plus exactement celle de l'intellectuel engagé, dont on a encore connu quelques sous-produits récemment, mais qui serait une sorte d'intellectuel, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui dispenserait une sorte d'aide psychosociale ou d'intellectuel soignant, si vous voulez, peut-être d'ailleurs pas si loin de la mouvance du care qui a connu un certain succès il y a quelques années. Si c'était cela, je le réprouverais fortement. l'ambition de raconter la vie est une ambition considérable puisque c'est de trouver les moyens de remédier à la malreprésentation. Malreprésentation qui est la source de, je dirais, d'une dénégation de dignité aux gens, qui est la, pour des jeunes élèves, qui est la source d'une absence d'estime de soi et qui est aussi la source d'une absence de mobilisation. Il ne faut pas oublier que l'histoire du mouvement ouvrier a été intimement liée à celle de la production de journaux, d'enquêtes dans lesquelles le monde ouvrier se racontant prenait conscience de lui-même. Aujourd'hui, il existe toujours ce qu'on peut appeler des communautés d'épreuve. On voit bien que les mouvements sociaux sont construits par des communautés d'épreuve et des mouvements de refus. Une grève à cause d'une suppression d'un établissement, il y a une communauté d'épreuve qui se soude. Il y a une communauté de refus qui se soude par exemple pour refuser des grands projets critiquables pour leur impact sur leur environnement et autres. Mais les communautés de constitution, je dirais, sociales, elles sont beaucoup moins nombreuses. Et je pense qu'il y a une dimension cognitive à cette construction. Il y a un texte, Alain Badiou le connaît bien, un texte célèbre de Marx de 1848. c'est un éloge de l'enquête sociale en montrant que l'enquête sociale est au cœur de la construction d'une conscience collective mobilisée pour agir. Alors ça, c'est le présupposé. Donc vous pensez bien que si mon idée générale c'est cela, je serais, j'ai l'air ridicule de publier en deux ans 20 livres et un site internet où il y a 600 récits. Donc ce que j'essaie de faire avec ce projet c'est de représenter en quelque sorte un laboratoire. C'est un laboratoire de ces questions et un laboratoire qui prend sens si sa diffusion donne envie à d'autres personnes de faire la même chose. Quand je vois qu'un syndicat d'enseignants a lancé un site raconté le travail sur lequel ils sont mobilisés, très bien. j'étais ce week-end à la Charité sur Loire, une cinquantaine de profs s'étaient réunis et ils ont dit on veut surtout dans les gens de ces zones très défavorisées de lycées techniques, un de nos premiers livres Anthony, moi Anthony Ouvrier d'aujourd'hui est étudié dans des lycées techniques au lieu d'étudier je ne critique absolument pas la princesse de Clèves et d'autres grands classiques mais pour leur monter, pour les faire partir d'autres choses. La semaine prochaine on va lancer une grande opération avec des bibliothèques, des comités de lecture, des groupes de lecture autour de bibliothèques dans la Sarthe et énormément je vois que ce projet, je n'en suis pas le propriétaire, cette idée, elle est une idée qui est dans l'air, après tout, beaucoup de documentaires s'intéressent aujourd'hui à ces questions de la société réelle. Le monde ouvrier ce n'est pas simplement ceux que l'on voit dans les combats d'ArcelorMittal, etc. Pensez qu'aujourd'hui le métier ouvrier le plus dur c'est certainement ceux qui sont des ouvriers dans les abattoirs. Ces gens-là, personne n'en parle. Nous, dans quelques mois, on publiera un livre sur quelqu'un qui travaille dans un abattoir près de Rennes qui livre un témoignage extrêmement intéressant avec des choses que les gens ne connaissent pas. De la même façon, les chauffeurs, vous regardez les catégories de l'INSEE, les deux postes ouvriers dans les catégories de l'INSEE a augmenté le plus vite, ce sont les chauffeurs-livreurs et les gens qui travaillent dans des centres logistiques. On connaît Amazon mais il y en a quantité d'autres. Le long des autoroutes, vous voyez toujours ces grands hangars, c'est là qu'on travaille des masses de gens dans des conditions de pénibilité, de précarité, etc. qui n'ont plus rien à voir même avec ce qui était celle des grandes entreprises classiques qui sont beaucoup plus difficiles. Donc, le projet, c'est un projet qui se conçoit comme un laboratoire, d'ailleurs en liaison avec des écrivains puisque Annie Ernaud a tenu à être une des premières personnes à écrire dans la collection. Maïlis de Keranga va publier très prochainement un livre dans notre collection. Une jeune écrivaine de Clermont-Ferrand, vous connaissez peut-être, Cécile Coulon a publié un livre. Bégaudot, le portrait d'une infirmière. On multiplie aussi les témoignages, les simples témoignages, les livres, les reportages d'écrivains, des grands reporters de, après tout, comme Florence Oumna avait donné l'exemple dans le quai de Wistria. Donc, on sent qu'il y a toute une attente de ce côté-là. Et beaucoup de gens le font. Nous ne sommes qu'une partie de ce mouvement. Mais comme peut-être nous avons eu plus de visibilité, nous avons produit des effets de démultiplication. Et donc, le CAIR, c'est les gens eux-mêmes qui se l'administrent. Ce n'est pas moi qui leur administre le CAIR. Qu'est-ce qui s'est passé quand même dans votre parcours intellectuel, Pierre-Rosan Vallon, entre, pour que, si vous voulez, vous créez cette collection aux alentours de 2015, et qu'en 2005, soit dix ans avant, au moment du traité, du TCE, de l'élection, où il y a, je pense, eu quand même au sein des élites françaises une prise de conscience d'une déconnexion avec le ressenti populaire, avec les inquiétudes suscitées par le nouveau visage que prenait la construction européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous étiez, je ne crois pas me tromper, assez hostile. J'étais favorable au vote du traité constitutionnel. Voilà. Et vous aviez pas... Je comprenais très bien ceux qui étaient hostiles. Pourquoi ils étaient hostiles ? Ils étaient hostiles à juste titre. Puisqu'on avait tellement projeté sur l'Europe, pendant dix ans, les socialistes n'avaient pas cessé de dire tout ce que nous sommes incapables de faire, on le fera au niveau européen. Le mot Europe était devenu la béquille de toutes les impuissances politiques en France dans les années 90 et 2000. Et donc, ce référendum de 2005, c'était le moment de vérité. Les gens ont bien vu que cette espèce de projection de l'Europe qu'on leur offrait en permanence pour excuser soit les démissions, soit les incapacités politiques nationales, n'avait pas le débouché glorieux que l'on leur annonçait. Donc, je comprenais cela tout à fait. Mais en même temps, je pense que stopper, dire qu'il fallait faire un signal, parce que ça aurait été un signal de marche arrière de l'Europe, c'est mon point de vue, n'était pas le bon signal. D'un autre côté, un des principaux animateurs de cette campagne sur Internet, Étienne Chouard, vous savez que c'est lui qui a créé l'événement, en analysant le texte, en analysant le texte, en le faisant découvrir par beaucoup de gens. Son site était rempli de références aux cours que je donnais à l'époque au Collège de France sur la contre-démocratie. Donc, vous voyez qu'à ma façon, j'ai contribué à l'animation citoyenne sans partager, en partageant la déception. Mais cette déception a été le fait d'une construction de mensonges. C'est cela. Jamais l'Europe... Pensez que c'est un chiffre qu'il ne faut jamais oublier. La construction européenne, le budget européen, n'a pas varié entre les années 50 et aujourd'hui. Toujours 1%. Alors que l'ambition européenne, c'était l'inflation. Elle s'est enflée. On a dit l'Europe va régler les problèmes sociaux. Oui, dans chaque État-nation, on a réglé des problèmes parce que les prélèvements obligatoires ont augmenté. En France, les prélèvements obligatoires, c'est 45%. de la richesse produite. Le budget européen, c'est 1%. Alors que derrière le 1%, on remplit ce 1% de toutes les idées que l'on était incapable de réaliser soi-même, c'était une malhonnêteté. C'est là qu'est la malhonnêteté. C'est que le discours politique sur l'Europe n'a cessé de mentir sur ce qu'était véritablement l'Europe. On a fait... Parce qu'en même temps, personne, dans les États, ne voulait, évidemment, d'impôts européens. Quand on relit vos propos de l'époque, vos textes de l'époque, on a quand même le sentiment que cette parole populaire-là, vous ne l'entendiez pas vraiment... Vous faites référence à quel texte, par exemple ? Je pense à une phrase que j'ai retrouvée sur l'enfoncement, l'engoncement dans la difficulté à parler de soi que trahissait ce vote populaire. Vous pouvez me donner la référence ? C'est une interview dans Libération. Ah bon ? Enfin, vous le dites quelque chose de très vague. Mais il est sûr qu'en tout cas, là, je ne change pas de ce point de vue-là que l'analyse que je fais, c'est que 2005, c'était, en quelque sorte, la révolte contre une image falsifiée de l'Europe. C'est la découverte que l'image... L'Europe qu'on vendait n'était pas l'Europe réelle. Et cela continue. Aujourd'hui, non, ça se fracasse complètement. Donc, on verra où ça nous mène. Mais hélas, ça ne nous mènera pas dans le sens de revivifier l'idéal universaliste. Quelle leçon politique, justement, vous tirez de l'été meurtrier qu'on a vécu en Grèce ? Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, cet épisode de la nature profonde des institutions européennes ? Ça révèle deux choses. D'abord, des institutions européennes, c'est que les institutions européennes ne sont pas véritablement armées pour organiser une solidarité profonde. De même qu'elles ne sont pas armées aujourd'hui pour organiser et avoir un regard neuf sur cette question des réfugiés politiques. Mais pour qu'elles le soient, cela voudrait dire que l'Europe se construise avec, non pas un budget à 1% du PIB européen, avec un budget à 5%. Et pour l'instant, aucun, je dis bien, aucun pays européen, quel qu'il soit, ne l'a proposé. C'est cela, le mensonge absolument terrible. Et donc, là, je dirais que nous sommes en train de boire la lit du mensonge sur l'Europe. Et nous ne boirons pas la lit sans qu'il y ait, je dirais, des hauts-le-coeurs, des vomissements et des réactions assez nauséabondes, je le crains. – Mais vous pensez aussi, en fin de compte, qu'il y a un mensonge sur la démocratie. – Il y a un mensonge sur la démocratie quand on pressent que la démocratie, on la possède, la démocratie, on l'a réalisée. Et j'ai toujours analysé avec la dernière sévérité la prétention américaine à vendre la démocratie dans les pays qui… La démocratie ne se vend pas. La démocratie, c'est une expérimentation. Si la démocratie, c'est simplement importer des institutions, les mettre comme ça, la démocratie, c'est une culture de la discussion. La démocratie, c'est une expérimentation. Et là, non, on prétend que la démocratie pourrait se réaliser clé en main. Et cela, effectivement, c'est un mensonge, mais pas simplement un mensonge problématique au regard de la théorie politique. C'est un mensonge qui a coûté des millions de morts. Et donc, il faut considérer, justement, que la démocratie ne doit pas être comprise comme une sorte de propriété des pays occidentaux. Et surtout, pas seulement comme une propriété, mais comme quelque chose qu'il comprendrait, qu'il connaîtrait, et dont il pourrait, en étant les dépositaires, se faire les généreux donateurs au monde entier. Non, tout le monde est un apprenti en démocratie, et les États-Unis et les pays occidentaux, au moins autant que les autres, et parfois plus encore. Merci, Pierre Rosanvallon, de nous avoir rendu visite. Je rappelle le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître au seuil, du bon gouvernement, le bon gouvernement. Le bon gouvernement. À bientôt pour une prochaine édition de Contrecourant. Sous-titrage Société Radio-Canada